... Merci d'être venu assister à cette conférence débat avec Elisabeth Roudinesco, qui est déjà venu de nombreuses fois dans ces murs. C'est fou, hein ? Il y a quelques temps, pour un livre autour de Lacan, un autre autour des grands pervers, c'était en 2011. Donc vous êtes de retour, Elisabeth Roudinesco, avec un... Non, les pervers 2007. Pardonnez-moi, les pervers 2007. Je suis venue pour la question juive en 2009. Oui, alors vous voyez, j'aurais dû réviser mes fiches, mais ce n'est pas la première fois, et c'est même assez fréquent. Je suis venue en 1986. Donc merci d'être revenue nous rencontrer, Elisabeth Roudinesco, pour ce nouvel opus de votre oeuvre sur la psychanalyse. Alors il s'agit d'un retour aux sources, puisque, à plusieurs titres, c'est une grosse biographie de Freud. Alors pourquoi une nouvelle biographie de Freud ? Évidemment, vais-je vous demander, puisqu'il s'agit, comme chacun sait, du fondateur de la psychanalyse. Évidemment, d'innombrables ouvrages ont traité de la question, mais pour des raisons que vous allez nous expliquer, il était sans doute utile et même nécessaire de revenir, de rembobiner le film et de refaire une vie de Freud. Alors le livre s'appelle « Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre ». Donc c'est important, évidemment, de préciser le sous-titre. En son temps, puisqu'il s'agit de revenir en détail sur la biographie du fondateur de la psychanalyse, donc entre 1856 et sa mort en 1939. Et puis, dans notre temps, puisque le personnage de Freud et son oeuvre ont fait l'objet d'innombrables gloses, d'innombrables interprétations, plus ou moins d'ailleurs exactes, et je pense que c'est là-dessus qu'on pourra parler d'Elisabeth Roudinesco, de ses transpositions, de ses interprétations, de tout ce qui fait qu'aujourd'hui, il est nécessaire sans doute de se repencher en détail sur qui fut réellement Sigmund Freud et comment son oeuvre a été construite et ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Voilà. Alors Elisabeth Roudinesco, chacun vous connaît comme historienne de la psychanalyse. Je rappelle que vous avez été l'auteur d'un dictionnaire de la psychanalyse. Je suis brouillé avec les dates, donc c'est 1997, donc une oeuvre assez monumentale. Je suis venue aussi. Qui évidemment justifie le fait que l'histoire de la psychanalyse, vous la connaissez dans ses moindres recoins, la vie de Freud bien entendu, mais également les innombrables disciples du fondateur de la psychanalyse et les innombrables interprétations et les écoles, les écoles directement liées au fondateur ou bien des écoles plus parallèles et également cet énorme continent de l'anti-fraudisme, puisque une des caractéristiques de Freud est non seulement d'avoir été un révolutionnaire de la pensée, mais également d'avoir suscité d'énormes controverses dont vous faites l'écho et dont vous faites état dans ce très gros livre de 650 pages. Voilà. Alors, d'abord, peut-être la première question, Elisabeth Rounizesco, c'est quand même de vous demander pourquoi vous avez voulu vous lancer à nouveau dans ce travail. Était-il, à vos yeux, indispensable de refaire en détail l'histoire de Freud et du freudisme ? Oui, mais ça s'est imposé à moi de plusieurs façons. D'abord, c'est la première biographie historique de Freud par un auteur français. Il n'y en a pas. Il n'y en avait pas avant moi. Et d'ailleurs, aucun Français n'était allé aux archives de Washington. On ne peut pas aujourd'hui écrire un livre historique sur Freud si on ne va pas aux archives de Washington. Je précise qu'il s'agit de la bibliothèque du Congrès. C'est la bibliothèque du Congrès de Washington où sont déposées les archives Freud depuis qu'elles ont été entreposées dans les années 50-70 par Kurt Eisler, viennois immigré, et qui a interrogé la totalité des témoins qui avaient connu Freud. C'est un travail absolument gigantesque. C'est là que sont déposées les lettres de Freud, qui sont publiées au fur et à mesure. Il y a un nombre considérable d'archers. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai été fortement encouragée par mon éditeur, Olivier Bétourné, mais aussi par Jacques Le Goff, avec qui j'ai... Il est mort avant l'apparition, il n'a pas pu le voir, mais avec qui j'ai un dialogue depuis longtemps, depuis que j'avais une admiration très grande pour la manière dont il avait construit son Saint-Louis, en son temps et dans l'autre, il ne l'a pas appelé comme ça, mais la construction du Saint-Louis, les facettes de Saint-Louis, était, à mon avis, le modèle de biographie, en tout cas, de restituer un personnage dans son temps. Avec tout de même une énorme différence, puisqu'il avait précisé que l'histoire de Saint-Louis était vraiment difficile à faire. On a assez peu de choses, finalement, sur Saint-Louis d'attester, et donc, c'était évidemment rien à voir avec Freud, sur lequel la documentation est absolument abondante. Ce qu'il y avait à voir, c'est que sur le Saint-Louis, il y a plus d'historiographie, puisque c'est beaucoup plus que sur Freud. Et on a quand même beaucoup de choses. Ne croyez pas ça. Quand on voit la somme de documents qui existent, alors, bien sûr, c'est à la fois l'opposé, mais la construction du livre m'avait tellement plu, puis j'en avais parlé avec lui. Et puis, c'est vrai que des historiens de cette envergure, ou beaucoup, d'ailleurs, me disaient qu'on voudrait savoir qui est Freud. La genèse de sa pensée... Alors, les derniers biographes, c'est évidemment Peter Gay, il y a 25 ans. Et puis, il y a eu le sympathique livre d'Emilio Rodrigue, un latino-américain, mais qui est exclusivement historiographique. Il n'est pas retourné du tout aux archives. En tout cas, la dernière biographie historique, vraiment, c'est Peter Gay. Mais quand Peter Gay l'a écrite, toutes les archives n'étaient pas ouvertes. Et depuis, il y a eu les querelles, et maintenant, on a accès à 90% des documents. Ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de certitudes, et on peut invalider beaucoup de légendes. Par ailleurs, depuis... Alors, je présume que vous avez passé plusieurs jours, enfin, une semaine, dans ces archives. Je précise que vous avez passé une semaine, ce qui ne peut paraître pas beaucoup, mais en réalité, ça, c'est peut-être intéressant pour les lecteurs, c'est de savoir comment on travaille sur ces archives. Parce que ce n'est pas du tout comme avant. C'est-à-dire que... D'une part, ce n'est pas... Oui. L'Internet permet de préparer énormément le travail. D'une part, ce n'est pas comme avant. Et il y a surtout, maintenant, énormément de choses qui ont été publiées sur Freud à partir des archives. Par exemple, les cas de Freud, il y a eu... Non seulement, ils sont accessibles là-bas, mais ils ont été l'objet de commentaires par les Américains. Il y a un nombre d'articles sur les différentes facettes de la vie de Freud en anglais qui sont considérables. Et ces articles-là, publiés souvent dans des revues spécialisées, on l'a accès par Internet. Donc, quand vous avez accès par Internet à une littérature historiographique considérable, vous pouvez repérer les sources sur lesquelles il s'appuie et aller les chercher. Alors, les archives Freud ne sont pas disponibles sur Internet, mais ce qui est disponible sur Internet, c'est la liste de tout ce qu'on peut consulter. Donc, du même coup, on ne se noie pas. Ça, c'est très important de ne pas se noyer. D'autre part, connaissant, évidemment, depuis tant d'années très bien la vie de Freud, son œuvre, etc. Parce qu'Internet, il faut faire attention comment on l'utilise. Si on est néophyte, on ne va pas du tout comprendre à quoi on a à faire. C'est d'ailleurs, dans tous les domaines, c'est comme ça. Il ne faut pas croire qu'Internet, il suffit de l'ouvrir pour quelqu'un qui n'est pas spécialisé et recopier n'importe quoi. Ça ne marchera pas. Je précise que vous lisez l'allemand. Oui. Il fallait. Pas bien l'anglais, mais enfin, je me suis fait aider par mon doctorat, Anthony Balenato. Je ne suis pas germaniste. Je ne parle pas l'allemand couramment. Mais vous lisez. Je me débrouille. Oui, j'ai fait de l'allemand. Je me débrouille. Ça, c'était l'écueil pour moi, quand même. C'était l'écueil. Mais enfin, on se débrouille. Et puis, je me suis fait aider par Olivier Manoni, qui est le traducteur des correspondances de Freud, à qui j'ai rapporté tout le matériel, où j'avais des hésitations. Bien entendu, je me suis toujours fait aider. Il y a ça. Mais il ne fallait pas se noyer. Et d'autre part, il y a, évidemment, depuis tant d'années, un nombre de livres sur Freud, je le dis dans la préface, tous les aspects de la vie de Freud ont été envisagés. Freud et la cocaïne, des dizaines d'articles, des livres, Freud et le tabac, Freud et les chiens, Freud et la vie quotidienne, Freud et les collections, dans plusieurs langues. Les Italiens, par exemple, ont publié beaucoup de choses sur Freud. Tous les aspects de la vie politique de Freud ont été examinés. Freud et Mussolini, Freud et ceux-ci, Freud et ceux-là, etc. Donc, il faut tenir compte de ce vaste ensemble. Il ne manque plus, aujourd'hui, que la publication définitive des 1 500 lettres d'amour de Freud, de fiançailles, entre Freud et Martha, sa fiancée. Période fiançailles, 82-86. C'est la plus grosse correspondante. Elle est en cours de publication en Allemagne. Je précise que la correspondance, vous avez publiée, si ma mémoire est bonne, un livre qui s'appelle Notre cœur tend vers le sud. Ça, c'est la correspondance de voyage. Dans laquelle vous aviez plongé dans la correspondance de voyage de Freud. Alors, celle-là est publiée. Je prépare l'édition française de la correspondance de Freud avec sa belle-sœur, Nina. Voilà. J'ai préfacé la correspondance de Freud avec Anna, chez Fayard. On est en cours de... Anna, sa fille. Sa fille, Anna Freud. Et il y a une correspondance autorang Freud qui va apparaître chez Campagne Première. Bientôt. Donc, à peu près maintenant, toutes les correspondances sont en voie de publication. Et elles sont accessibles. Mais là, ce n'était pas la peine. Elles sont en allemand. Il y en a... La correspondance de fiançailles, c'est... Il y en a... Freud était un graphomane total. En tout cas, il écrivait, il écrivait, il écrivait. Un grand épistolier. Oui. Il n'y a pas de doute. Et un épistolier étonnant. Et c'est pour ça que j'ai pu faire tout ça. C'est qu'il raconte sa vie quotidienne au jour le jour. J'ai voulu sortir Freud de l'abstraction. Je suis moi-même un pur produit des études structuralistes au départ. Et là, j'ai basculé complètement dans autre chose. Il ne s'agit pas, de nouveau, de commenter la doctrine de Freud sur un plan structural. J'ai voulu montrer la genèse historique de son œuvre et, d'autre part, sa vie quotidienne parce qu'il la décrit lui-même. Je précise que vous êtes appuyé sur des choses qui existent. Vous parlez de sa vie quotidienne. Vous disiez qu'on connaît sa vie au jour le jour. Ce n'est pas la peine de se perdre du temps à la reconstituer. Alors, justement, il faut la reconstituer parce que sinon, on est noyé. Je veux dire que ce matériau-là existait déjà. Le matériau existe. Beaucoup de gens n'ont pas lu les correspondances, mais les correspondances ont ceci de particulier. D'abord, il y a les différentes correspondances avec les disciples qui sont évidemment passionnantes. Jean Feeta, c'est l'organisation de son mouvement. Freud est un chef de guerre qui organise avec un certain nombre de disciples un mouvement. Donc, Firenze, Jones, Rank, évidemment, Biswanger, il y en a une quinzaine. Donc, ça, j'ai tenu compte. Et quelquefois, il écrit le même jour, le contraire à chacun. Enfin, il faut absolument faire l'état des lieux de comment il écrit à chacun. Donc, ça, c'est le côté intellectuel. Et puis, il y a les correspondances familiales que j'aime beaucoup. La correspondance avec ses enfants, on voit Freud au jour le jour s'occuper de la vie de ses enfants qui habitent... Je ne sais pas si qu'il en a eu six. Oui. C'est ça ? Oui, dont une est morte, mais enfin, il y en a eu six. Et puis, il y a les petits-enfants. Et puis, il écrit tous les jours à ses enfants qui habitent beaucoup à Berlin. Il y a... Vous assistez beaucoup sur la dimension familiale, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose... Alors, forcément, mais évidemment, c'est quelque chose que l'on se devine que c'est important en lisant Freud, mais vous insistez beaucoup sur le fait que, d'une part, d'abord, il est lui-même issu d'une famille nombreuse. Deuxièmement, il a lui-même une famille nombreuse. Et troisièmement, il considère que le milieu familial est un milieu fondamental pour la formation de l'individu. Ah oui. C'est pas le cas de tout le monde, mais lui, il considère que c'est profondément, c'est constitutif de l'individu, ses relations familiales. Il insiste de façon... Il a élaboré une nouvelle théorie de la famille à partir d'Édipe, de ce complexe d'Édipe que j'ai beaucoup critiqué et que je n'aime pas. Mais enfin, l'idée que, général, d'avoir dit à chaque névrosée moderne qu'il était plus un prince de tragédie qu'un malade nerveux qui devait aller en sanatorium, c'est une idée tout à fait neuve qui apparaît donc à la fin du XIXe siècle. Et ensuite, l'idée que le premier objet d'amour pour chaque sujet, c'est sa mère, on le trouve dans Proust, bien entendu, mais c'est quelque chose qui est profondément ancré dans l'idée freudienne. Des détails amusants, d'ailleurs, Freud et Proust, dont les œuvres ont tellement d'échos l'une envers l'autre, finalement, ils se sont méconnus complètement méconnus. Freud, quand il a lu le début de la recherche du temps perdu, il n'a rien compris, il a dit que c'était ennuyeux et quant à Proust, il n'a pas voulu lire l'œuvre de Freud. Mais les goûts littéraires de Freud sont abordés. C'est un homme... Alors que c'est un homme qui a une culture littéraire énorme. Oui, mais pas la modernité. Il ne comprend pas la modernité littéraire, il ne comprend pas les surréalistes, il ne lit pas Proust, il est même étranger aux écrivains qui s'inspirent de lui. Talos Vevo lui échappe complètement. Évidemment, comme il est très ami avec Thomas Mann, il finit par lire Thomas Mann, mais ce n'est pas un lecteur de Thomas Mann, sauf les... Et puis il y a autour de lui Schnitzler. Il y a Schnitzler, bien sûr. il ne le lit pas beaucoup. Stéphane Zweig est un grand ami, il finit par le lire et même interpréter une de ses nouvelles. Mais pour Freud, la littérature, c'est le roman du 19e siècle. C'est un grand lecteur de Balzac, de Stoyevski, Tolstoy, bien sûr. Et puis Goethe. Les modèles, c'est Goethe. Et puis là, il aime lire des ouvrages d'histoire, d'archéologie. Il est profondément ancré dans le 19e siècle. Là aussi, on aborde très facilement maintenant la bibliothèque de Freud. Il y a un CD où sont recensées pratiquement toutes les... Parce que c'est difficile. La bibliothèque de Freud se trouve au musée Freud de Londres. Londres où il est mort. Il est mort, sa maison qui est transformée en musée. Mais on ne peut pas toucher, c'est compliqué maintenant, les livres. Alors, il y a un recensement sur un CD de la totalité des volumes de ces bibliothèques où, d'ailleurs, les chercheurs ont indexé les passages qu'ils soulignent dans un livre. On sait, par exemple, que s'il lit telle édition de Torquato Tasso, c'est telle édition en italien, puis la traduction allemande. Donc, on a un matériel... Pourquoi c'est si important ? C'est très important pour interpréter aux sources exactement l'œuvre de Freud. Il y a un travail sur les sources, par exemple, sur Léonard de Vinci. Il faut absolument savoir quelle édition il a lue des œuvres de Léonard. Est-ce qu'il les a lues en italien ? Comment il a fait ? Qu'est-ce qu'il a consulté ? Alors, tout ça, on le sait. Quand le Moïse, il y a des sources considérables qu'il faut consulter en allemand, en italien. Freud parle cette langue. Alors, on revient justement au projet du livre. C'est-à-dire, on a parlé du travail sur les sources. Le projet du livre, c'est quand même de revenir à Freud, pas pour revenir à Freud de façon gratuite, mais pour pouvoir... Donner une autre image. Quelles sont finalement les erreurs, peut-être ? Parce que vous considérez qu'il y a énormément de légendes qui circulent sur Freud ou d'erreurs ou de procès d'intention, de choses comme ça. Et alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Il y a plusieurs choses. L'approche historiographique que j'ai faite, c'est-à-dire le mien, mon Freud, est immergée, évidemment, dans le XIXe siècle, l'Europe centrale, la mythologie de l'Europa, avec cette idée que Freud a une vision, c'est un homme qui est fasciné par l'irrationnel. Il commence par épouser toutes sortes de théories complètement fausses, mais qui, à l'époque, étaient reconnues. Par exemple, Fliss, il est passionné par toutes sortes de théories. D'abord, il vient de la physiologie. Il est profondément viennois et profondément allemand, les deux, la référence au romantisme allemand, dont il va nier, d'ailleurs, l'importance. Il nie l'importance de l'atmosphère viennoise sur son œuvre, mais moi, je la reconstitue. Et puis, il est partagé en permanence, c'est le fil conducteur du livre, entre Faust et Mephisto. Ça, c'est dit en permanence. La référence, d'un côté, je braverai les enfers, le diable, etc., et de l'autre côté, une vision rationnelle du savoir. Il y a ces deux aspects. Ce n'est pas étonnant. Mais on ne peut pas comprendre Freud si on ne parle pas de mythologie. Par ailleurs, c'est l'homme qui a ramené, dans la vie quotidienne de tout le monde, les mythologies antiques. Ce n'est pas évident. Tout le milieu viennois s'intéressait aux fouilles archéologiques, s'intéressait à l'Égypte. L'Égyptologie est très présente, s'intéressait, bien entendu, aux tragédies grecques. Mais Freud va les actualiser complètement pour expliquer les névroses de la fin du XIXe siècle. Et les deux personnages centraux, c'est Édip et Hamlet. Là, je développe beaucoup. Il est en même temps un grand lecteur de Shakespeare. Il va même complètement délirer sur Shakespeare puisqu'il adopte la thèse que Shakespeare n'était pas Shakespeare. Une thèse fascinante qui revient périodiquement. Shakespeare n'était pas Shakespeare, mais c'était un autre que Shakespeare. Il y a des tas de choses comme ça. C'est un autre que Shakespeare, une sorte de griot. C'est très intéressant. Je le compare évidemment à Sherlock Holmes. Il y a beaucoup de choses qui sont très semblantes. dans l'idée de dépister la vérité. L'enquête policière chez Freud est très importante. Et puis donc, partager entre l'ombre et la lumière. Celui qui veut explorer vraiment, il le dit, l'instinct de l'homme, les choses les plus irrationnelles pour leur donner un contenu rationnel. Je montre en même temps qu'il était en politique ce qu'on appelle un conservateur éclairé, libéral. il vote libéral à Vienne. Il est un conservateur éclairé, favorable à l'émancipation, à la liberté sexuelle. On peut peut-être prendre, pour montrer cette ambiguïté, on peut montrer dans le domaine familial, par exemple, qui est tellement important pour lui, il est à la fois conservateur par certains aspects et très progressiste par d'autres. Oui. Alors, expliquez-nous là. dans sa vie à lui, quand il rencontre sa fiancée en 1882, Freud, c'est évident dans les correspondances de famille, c'est la femme au foyer, pour lui, qui doit devenir, qui est la fiancée désirable, puis l'épouse, puis la mère. Et donc, elle règne sur le foyer. Il épouse une femme qui est destinée à régner sur son foyer. Donc, une vision de la bourgeoisie qui est très entrée. Oui, mais c'est ce qu'elle désire. Il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas, c'est évidemment ce que Martha veut. Et la correspondance avec Martha le montre. Elle est destinée à ça. Elle sait prendre cet homme. Ce n'est pas un mariage arrangé. Donc là, il est en contradiction avec les familles. Il y avait encore des mariages arrangés. Et puis surtout, bien que la famille Bernays, la fiancée qui l'épouse soit juive, lui, Freud est mécréant. Il est anti-religieux. Donc, il y a un arrachement pour lui puisqu'il est contraint évidemment de se marier. Il ne veut pas se marier à la synagogue. Mais il est obligé puisqu'il n'y a pas d'État civil comme en France, en Autriche. Et sinon, le mariage n'est pas reconnu. Donc, il se marie en fait à Berlin une fois civilement et une fois religieusement. Mais dès qu'il arrive à Vienne, il enlève tous les rituels. Il interdit à Martha de pratiquer les rituels. C'est la seule chose sur laquelle il est redoutable. Il veut extirper la religion de l'esprit de Martha. Elle n'est pas très religieuse, mais sa mère l'était. Donc, il y a quand même un conflit. Et puis, autre chose qui est importante, à cette époque, on se marie entre familles. La sœur de Freud épouse le frère de Martha. Mina est destinée, la belle-sœur, à épouser un des grands amis de Freud. On vit en famille. On s'épouse entre amis et c'est accentué. Il y a un peu d'endogamie, on dirait. Complètement. Et en même temps, c'est des familles juives. C'est communautaire. Alors, justement, c'est peut-être la source de bien des malentendus. Je prends par exemple l'idée selon laquelle il aurait courtisé et éventuellement fauté avec sa belle-sœur. Mina, c'est une légende. Alors, vous dites, c'est une légende qui a été colportée. C'est une légende qui s'appuie... Qu'est-ce qu'on peut dire de certains là-dessus ? C'est une légende qui s'appuie sur quelque chose où là, si on n'est pas très méticuleux sur le sens de la correspondance, il a accordé à Mina une place considérable. Freud, quand il est amoureux d'une femme, il regarde la mère, la sœur, la grand-mère, il est amoureux d'une fratrie. Enfin, d'une famille, d'une généalogie. Donc, oui. Donc, il rencontre Martha, tombe amoureux de Martha. C'est la femme désirée. Les lettres sont des lettres d'amour, de fiancée qui désirent. Ça va durer quatre ans de frustration. Ce sont des lettres, il n'y a vraiment pas à se tromper, c'est Martha. Mais qu'est-ce qui fait ? Mina et Martha se ressemblent beaucoup. Elles vivent très proches l'une de l'autre. Dans ces familles, il y a des couples, des couples. Et donc, Martha et Mina, elles vivent très proches, en proximité l'une de l'autre. Et il devient intime de Mina. Ma soeur chérie, mon amour de soeur, je suis ton frère. Il appelle la mère de Martha sa mère et il séduit Mina, qui est séduite par lui. Elle est séduite par lui et c'est évidemment une séduction très intellectuelle. est-ce qu'il y a quelque chose de charnel là-dedans ? Forcément, il y en a toujours. Mais il ne peut être proche de Mina que parce que précisément ce n'est pas sexuel. C'est bien défini. C'est bien défini. Mais il ne peut pas s'en passer. Donc il a une correspondance parallèle avec Mina, une correspondance avec Martha, une correspondance tout le temps où Martha et Mina lui écrivent ensemble, où il écrit ensemble à Mina, Martha et à la mère et aux frères. C'est très intéressant. Il y a d'ailleurs quelque chose qui revient souvent dans le livre, c'est l'attitude de Freud par rapport à la sexualité. Il en parle. Oui, et notamment en tant que personne, si vous voulez, c'est quelqu'un qui accorde une grande importance à la sexualité et qui en même temps, au bout de neuf ans de mariage, décide de rompre tout commerce charnel avec son épouse. C'est plus compliqué. C'est Martha qui n'a plus envie. Voilà, alors expliquez-nous. C'est plus compliqué et lui aussi. C'est-à-dire... Et donc, il y a une sublimation de sublimation. Freud n'est pas quelqu'un par rapport à sa génération. La vie sexuelle des jeunes gens deviennent de sa génération. Je l'étudie beaucoup et on a beaucoup de témoignages. Les fiancés, on n'avait pas de relation sexuelle. Il y a un chapitre passionnant là-dessus dans Stéphane Svack dans Le Monde d'Hier. Oui, bien sûr. Il y a un long chapitre. On sait exactement. Donc, quand un jeune homme tombait amoureux à 25 ans d'une jeune fille de 20 ans, les fiancés aient duré 4 ans et dans l'abstinence. C'était impossible d'avoir des relations sexuelles avec les fiancés. Théodora, il l'explique très bien. quelle était la vie sexuelle des jeunes gens pendant ce temps-là ? Eh bien, ils allaient dans les maisons closes, il y en avait beaucoup, où ils avaient des liaisons avec des femmes mariées. C'était très fréquent. probablement d'ailleurs qu'avant de rencontrer Marta et Mina, parce qu'ils les rencontrent ensemble, ils les rencontrent ensemble. Marta, Marta. Marta, ça sera sa femme. Marta, c'est la sœur. Pendant ce temps-là, la sœur de Freud tombe amoureuse du frère de Marta. Ce n'est pas étonnant que je fasse des... Alors, ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il parle très longuement de la frustration de la période des fiançailles. C'est pour ça qu'il consomme aussi de la cocaïne. Il est en pleine évolution pour devenir ce qu'il va devenir. Il a une ambition d'apporter quelque chose à l'humanité. Il travaille beaucoup, il consomme la cocaïne, il a des frustrations. Les lettres, c'est je te désire, je t'aime, je souffre de cette séparation, etc. Et elle, elle le calme. Oui, mon amour, on va, ça viendra, etc. Il y a une frustration très grande. Et à partir du moment où il vit avec elle, évidemment, la destinée, c'est les enfants. Il a beau dire dans sa correspondance à un moment donné, j'espère qu'on va pouvoir rester un certain temps sans avoir d'enfants, c'est-à-dire seul, et puis pas du tout, première grossesse, neuf mois après. Bon, donc elle est tout de suite enceinte. Et puis, elle a six enfants tous les douze, treize mois, quand même. Donc, si vous voulez, ça, c'est la condition des familles de l'époque, il n'y a pas la contraception. C'était assez fréquent à l'époque, on va dire. Très fréquent. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne pratique pas la contraception qui commençait à exister ? Ben, il ne la pratique pas. Alors, il ne pratique pas non plus, pour être très clair, le coït interrompu, il en parle, je ne parle que de ce que, enfin, comment Freud se décrit lui-même. Et donc, elle est épuisée par les grossesses et c'est parfaitement normal, vous n'avez qu'à vous représentez ce que c'est. En plus, ils sont installés à Vienne, ils n'ont pas tellement d'argent. Il y a, à l'époque, c'est intéressant, les femmes n'allaient pas, donc il y a une nourrice à chaque fois. Au bout d'un certain temps, il a trois domestiques. Et puis, quand le fiancé de Mina meurt, là aussi, c'est très intéressant, tout le monde meurt de tuberculose, beaucoup de gens meurent de tuberculose en Basal. La mortalité en Basal est très fréquente. Donc, Freud est confronté à la mort, à la vie, à la naissance, aux grossesses, à toute une série, à la vie quotidienne. Je l'ai montré dans cette vie quotidienne. Et évidemment, Mina va venir habiter à Vienne parce qu'elle va s'occuper longtemps de sa mère. Il y a toujours un des membres de la fratrie qui reste avec le parent qui survit parce qu'on a six ou sept enfants. Donc, il y en a toujours un célibataire. Rappelez-vous aussi, au XVIIe siècle, il y avait toujours dans les familles françaises un qui devenait prêtre, un qui allait en armée, l'autre qui faisait ceci et cela. Donc, si vous voulez, c'est des places bien définies. Et dans ces familles-là, il y en a toujours une qui ne se marie pas. Et ça sera Mina. Le fiancé meurt. Elle... Et puis, elle, on ne trouve pas un autre. Freud l'encourage, d'ailleurs, à trouver un autre. Il voudrait que ce soit un de ses amis, toujours. on se marie entre soi. Et puis, finalement, elle va venir habiter avec eux à Vienne. Il n'y a rien d'étonnant à tout ça. Et à partir du moment, d'ailleurs, où elle-même devient une vieille dame, on la confond avec Martha. Et c'est vrai qu'au bout de plusieurs années de mariage, il décide d'un commun accord avec Martha de ne pas avoir d'enfant. Donc, pas trop de relations sexuelles. Et d'ailleurs, quand il réessaye, il y a encore un enfant. parce qu'Anna est née d'un accident. Il décrit longuement, d'ailleurs, son renoncement à la libido. Comment ça se passe ? C'est une frustration. Il écrit que ses théories ne correspondent pas du tout à sa vie, qu'il ne profite pas du tout de ce qu'il pense. C'est assez clair. Freud est assez clair. Il n'y a pas de raison de ne pas le croire. Ses lettres n'étaient pas du tout destinées à la publication. Donc, voilà. Alors, après, ça a été source de fantasmes. Mais d'une manière générale, Freud n'était pas un homme qui s'intéressait, qui avait des liaisons. Ce n'est pas du tout son style. Il n'aime pas l'adultère. Vous parlez même vraiment d'une sublimation dans le travail, dans l'étude, dans les passions. La passion pour l'archéologie, la passion pour ceci, la passion pour cela. Je pense que la sublimation, je pense que ça ne l'intéresse pas vraiment. Un transfert, non ? Non, ça ne l'intéresse pas vraiment. La chose sexuelle ne l'intéresse que pour la décrire. Il est un amant passionné à un moment, mais on ne sait pas, parce que les lettres d'amour sont... Mais elle habite près de Berlin et lui, à Vienne. C'est pour ça qu'on a des lettres. Alors, justement, puisque vous parlez de la sexualité, l'œuvre de Freud a été décrite par ses turiféraires, mais surtout par ses adversaires, comme un pansexualisme. C'est-à-dire, c'est-à-dire une oeuvre, une théorie qui fait la part belle et même une part peut-être exagérée, une part énorme au phénomène de la sexualité. Jusqu'à l'hitlérisme, qui est l'hitlérisme, c'est une accusation... C'est considéré très tôt comme... Une accusation qui est massive et qui va aboutir, d'ailleurs, à l'exil. Alors, quel est votre avis là-dessus ? C'est considéré très... Il est attaqué très tôt pour ses théories. Quelquefois, il est attaqué à juste titre quand il se trompe quand il se trompe de théorie. Mais ce qu'il faut... Bon, là, je ne peux pas tout expliquer. Non, non, non. Mais c'est sûr qu'il est très vite considéré, ce qui est un paradoxe extraordinaire, comme un destructeur de la famille bourgeoise. Quand on pense à sa vie qui est le contraire... Qui est une vie familiale extrêmement dense. Oui. Il est considéré comme un portant atteinte à la morale familiale. Il faut dire que les livres, c'est surtout à partir des trois essais sur la théorie sexuelle. Mais il y a autre chose que j'ai voulu montrer. Les premiers freudiens et lui-même sont quand même des fanatiques de l'interprétation. J'ai essayé de donner une vie qui ne soit pas du tout abstraite à la première société psychanalytique. les rapports entre Jung, Ferenzi et Jones, ce qui est très intéressant. Ils n'arrêtent pas d'interpréter leurs rêves, leur sexualité, leurs histoires à eux. Ils se racontent leurs histoires. Jung raconte à Freud toutes ces histoires d'amour. Jones, qui est alors lui vraiment un libertin, enfin un coureur de jupons plutôt qu'un libertin. Ce n'est pas un libertin, mais il adore les femmes. Il est contraire de Freud. Freud essaye de l'empêcher, mais il prend en analyse la maîtresse de Jones. Ils se prennent tous en analyse. Et surtout, ils interprètent. Et ça, il y a une folie de l'interprétation. Et surtout, entre Jung et le jeune Jung et Freud à 20 ans de plus, avant 1914, c'est phénoménal. Quand les scènes de 1909 aux Etats-Unis où Freud interprète les rêves de Jung en disant vous avez envie de tuer le père et que Jung répond oui, mais vous oubliez votre rapport à la mère et aux femmes, etc., ils interprètent leurs rêves. Et on est quelquefois désarmés devant ces folies interprétatives. Il y a une passion de la découverte de l'inconscient. On ne peut peut-être pas s'étonner aussi que l'œuvre de Freud elle-même ait fait l'objet de folies interprétatives. Bien sûr. Il initie un excès d'interprétation. Mais c'est aussi lui qui va dire attention, n'interprétez pas trop. quand on a les minutes de la société psychanalytique de Vienne, quand les disciples se mettent à avoir des pénis, des phallus partout, à tout interpréter dans cet homme-là, Freud essaye de dire attention, pas d'excès interprétatif. Et puis, la phrase d'après, il en fait lui-même. Donc, il y a une passion chez tous ces Viennois et tous ces premiers disciples de la découverte de leur propre inconscient, de leurs propres histoires, de leur sexualité et évidemment de celle des patients qu'ils reçoivent. Je fais beaucoup allusion à tous les cas de Freud que personne n'a lus encore, qui sont peu connus. Et là, en effet, il a des patients très difficiles. la sexualité est présente partout. La frustration sexuelle. Il a été accusé d'être un faux soyeur de la famille traditionnelle. Ce que vous dites quand même dans le livre et ce que l'on sait un peu, mais vous le développez, c'est qu'en réalité, à l'époque où il a 20 ans, il commence à travailler, il y a des changements profonds de type sociologique dans la famille. Oui, c'est la déconstruction du patriarcat est déjà là. En Europe, spécifiquement aussi à Vienne qui est une ville avant-gardiste. Donc il y a quelque chose qui se passe. Avant-gardiste et au contraire conservatrice. Qu'est-ce qui se passe précisément ? C'est l'autorité patriarcale qui s'effondre ? Ce qui se passe dans toute l'Europe à la fin du XIXe siècle, c'est l'avènement du féminisme, l'avènement de l'émancipation des femmes et la fin de la toute-puissance du père au sein de la famille. Donc quand Freud commence à lui-même élaborer cette déconstruction de la figure paternelle, le père défaillant, qui existe dans sa propre famille puisqu'il identifie son père comme défaillant, on est passé de la famille classique à la famille restreinte et où le père a de moins en moins de puissance. C'est très lent l'évolution de la famille mais a de moins en moins de puissance sur ses enfants et sur les femmes. Si vous comparez deux générations, Jacob Freud, le père de Freud, se marie à 16 ans dans un mariage arrangé. Premier mariage, 16 ans, mariage arrangé. Il a deux fils. Ensuite, il se marie une deuxième fois, mariage arrangé entre commerçants, puis il se marie une troisième fois avec Amalia, la mère de Freud, à qui il en fait encore huit enfants. Donc lui, il en a dix, mais il commence sa sexualité à l'âge de 16 ans et ce sont des mariages arrangés. Freud, il y a une très grande différence, c'est un mariage d'amour et Freud a conscience que le mariage n'est pas seulement, la vie commune, ce n'est pas seulement faire des enfants. Et l'acte sexuel n'est pas seulement un acte procréatif. Il insiste beaucoup. Si on compare avec les enfants de Freud, ils ne vivront pas du tout comme le père. D'abord, ils auront beaucoup moins d'enfants, eux, ils utiliseront la contraception, ils divorceront, plusieurs. Donc, si vous voulez, il faut comparer sur trois générations, Freud, elle est à charnière de l'évolution de la famille. Alors, maintenant, on a dit ce qu'il voulait dans son foyer, mais en revanche, il s'est vraiment entouré de femmes intellectuelles. Il aimait les femmes intellectuelles, il a contribué à l'émancipation des femmes, il admirait l'eau Andréa Salomé, qui était sa grande amie, il était amoureux de l'eau Andréa Salomé, c'est évident, elle a son âge, ils sont très complices. Il a beaucoup aimé Marie Bonaparte, qui n'est pas du tout comme l'eau Andréa Salomé, qui a 20 ans de moins, mais en même temps, elle a été son analysant, mais c'est une figure d'émancipation, Marie Bonaparte, c'est une conservatrice, c'est une conservatrice en politique, mais c'est des figures d'émancipation, et dans la société psychanalytique, sur plusieurs années, les femmes vont, à partir de 1910, occuper une vraie place, très importante. Mais le paradoxe, évidemment, c'est que tout en étant très favorable à cette évolution au féminisme, il se voit également comme un patriarche, à la fois familial, mais aussi un patriarche intellectuel, fondateur d'un mouvement. Donc il se voit en figure paternelle lui-même. Il se voit en figure paternelle, mais pas une figure paternelle destructrice de la descendance. Une figure paternelle émancipatrice, c'est ça ? Émancipatrice. Alors évidemment, lui, il est obsédé par le meurtre du père, mais dans les années 1920, il y a une révolution. Dans les années 1920, après la chute des empires centraux, apparaissent les thèses de Mélanie Klein, que Freud va combattre. Et là, c'est la mer. On est passé de tout l'arsenal de la construction de la figure paternelle chez Freud à une importance de plus en plus accrue chez Mélanie Klein pour la psychanalyse des enfants et pour la figure de la mère. Donc à l'intérieur du mouvement, il y a une nouvelle révolution symbolique. symbolique. Et Freud va être mis en question à l'intérieur du mouvement psychanalytique. Et il affronte d'ailleurs la bataille. Et puis c'est Berlin, à partir de 1920, il y a une nouvelle avant-garde psychanalytique qui n'est plus du tout viennoise. Il apparaît, lui, comme un homme du passé. Il le dit d'ailleurs. Donc j'ai essayé de montrer les différentes générations qui entourent Freud. Il n'y a pas l'histoire de la psychanalyse dans ce livre. Il y a Freud... Voilà, alors président, pour revenir à Freud et aux interprétations de Freud et de Célie, vous relevez un certain nombre d'erreurs, que vous avez envie d'erreurs ou de légendes sur lesquelles vous avez envie de faire la litière. Alors il y en a une fameuse. Une fameuse, c'est par exemple quand il arrive en 1909 aux Etats-Unis. À New York. Il ne dit pas qu'on apporte la peste. Et il aurait dit, paraît-il, ils ne savent pas qu'on leur apporte la peste. Ça, c'est une phrase de Lacan. J'avais déjà... Alors là, qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus ? Je l'avais déjà montré il y a 25 ans que c'était Lacan qui était allé voir Jung, lequel Jung lui aurait dit que Freud avait dit en arrivant à New York qu'ils ne savent pas qu'ils leur apportent la peste. Mais j'avais déjà remarqué que cette phrase n'était nulle part. Que si cette confidence avait été faite à Lacan par Jung, elle n'avait été faite qu'à Lacan. Il n'y a rien de tout ça. Déjà, je l'avais dit. Bon, puis si c'est un propos d'après-voir, ça n'a pas... C'est une légende merveilleuse. Ça n'a pas la même valeur que si c'est quelque chose qui figure dans un texte. Et donc, ça ne figure dans aucun texte. Non, non, non. Mais maintenant, on sait que ça n'a même pas été dit. Donc, même Jung ne l'a pas dit. Donc, on a la phrase exacte qui est dite. C'est... Ils seront surpris quand ils verront... Quand ils entendront ce que nous avons à leur dire. Jung le raconte comme ça. Lacan a inventé un mythe magistral qui est un mythe lacanien, la peste. Alors, par ailleurs, c'est un mythe qui a une signification. qui... Si Freud dit ils seront surpris quand ils ont ce que nous avons à leur dire, c'est-à-dire la sexualité, c'est vrai que c'est quelque chose de... On peut imaginer que c'est une épidémie. Et d'ailleurs, la psychanalyse va devenir une épidémie aux États-Unis. Donc, le mythe de la peste repose sur une... Quoi que Freud n'y croit pas parce qu'il dit ça va être une mode et puis ils vont passer à autre chose. Alors, Freud a conscience que l'enthousiasme qu'il va susciter aux États-Unis, parce qu'il suscite un vrai enthousiasme avec ses cinq conférences, il a conscience que ce que veulent la société américaine à cette étape de son histoire, c'est la résolution du bonheur social et individuel. Et donc, il est en porte-à-faux parce que lui, c'est pas ça. Sa doctrine, c'est pas solutionner les problèmes de la morale sexuelle et du bonheur. c'est l'exploration de l'inconscient, c'est quelque chose de très lourd, déjà, bon, le premier Freud n'est pas le deuxième Freud, mais au fond, ce qui intéresse Freud déjà à ce moment-là, c'est l'exploration de l'inconscient et pas la thérapie du bonheur. Or, aux États-Unis, c'est reçu comme un miracle, la psychanalyse, comme une cure magique, comme une cure quasi-religieuse, il y a un enthousiasme religieux. Dans ce pays très religieux, d'ailleurs. Dans ce pays très religieux. Et c'est un mélange de pragmatisme, de scientisme et de religiosité. Et Freud considère qu'on reçoit ce qu'il apporte comme n'étant pas ce qu'il apporte. Et ce malentendu va d'ailleurs durer. Et quant à Jones, il voit très vite, puisqu'il a une vision politique différente de celle de Freud, ce qu'il comprend dès 1914, c'est que l'alliance des empires centraux va perdre la guerre, que l'extension va être américaine, il le voit très bien, ça sera d'ailleurs encore plus avec la montée du nazisme. Et donc, pour Freud, au fur et à mesure que sa doctrine devient anglophone, qu'elle conquiert l'Amérique après 1920, et que, au fond, Vienne devient une minuscule ville archéologique, quasi archéologique, pour lui, c'est évidemment terrible. C'est terrible. D'où un anti-américanisme épouvantable. Mais pas l'Angleterre. L'Angleterre est préservée. Au fond, l'idéologie politique de Freud, il le dit très bien, c'est la monarchie constitutionnelle anglaise. C'est son modèle politique, la démocratie, plus les dynasties royales. Parce qu'il pense que seules les élites et, au fond, les figures princières, plus la démocratie, bien sûr, peuvent guider le peuple et éviter les foules. il le dit très clairement. Il n'est pas du tout, du tout favorable à la révolution au sens français. Mais, il est régicide. Il admire Cromwell. Au fond, la théorie de Freud développée dans... Mais pas Robespierre. Non. Il pense que si on coupe la tête des rois, il faut remettre le roi sur le trône. Après. Donc, Cromwell, qui a quand même exécuté le roi, mais la monarchie a été réinstaurée. Totem et tabous, c'est ça. En France aussi, remarquez. Non. On a... Non. D'une certaine façon. Vous pouvez toujours vous amuser à dire que les présidents de la République incarnent quelque chose de la monarchie. On a, en France, été régicide absolu. On a coupé la tête des rois. On a instauré la République. Et là, Freud discute longuement la question de la République en France. Il ne l'aime pas. Il n'est absolument pas sur ce modèle républicain. C'est logique. Il a été... Il a été élevé dans les empires... Il a été élevé dans l'Empire des Habsbourg. Alors, ce qu'il, évidemment, reconnaît de superbe à la France, c'est l'affaire Dreyfus, qu'il y ait eu des Dreyfusards. Il admire Zola. Il admire qu'on ait pu vraiment à ce point se mobiliser en France pour Dreyfus. Et puis, évidemment, le mariage laïque. Il reconnaît à la France l'émancipation des Juifs qui n'existent pas sous la même forme dans la H.K. et dans l'histoire du monde germanique puisque l'élu bien juif, c'était être et juif et allemand. Il n'y a pas de laïcité. Et ça, Freud admire ça pour la France. Mais pas le modèle républicain. Je voudrais revenir un petit peu en arrière à ce que vous disiez de Lacan comme modèle de ses erreurs qu'on colporte sur le fondateur de la psychanalyse. Donc, il a inventé finalement cette histoire. Oui, mais attention, le mythe de la peste est fort. Oui, c'est un mythe qui est très fort. Mais enfin, vous dites vous-même qu'on construit là-dessus des délires interprétatifs. Alors, ce que vous dites aussi, c'est que dans l'antifreudisme ou en tout cas dans les erreurs, les psychanalystes eux-mêmes ont joué un rôle immense. C'est-à-dire qu'ils ont quand même tendu les verges pour se faire battre. C'est-à-dire la critique de la psychanalyse, elle est d'abord le fait des psychanalystes eux-mêmes lorsqu'ils se livrent à la fois au mépris de l'histoire et à des délires interprétatifs. Ce que je montre dans ce livre... Alors, ça va développer peut-être là-dessus, c'est intéressant. Voilà, il faut retourner à l'histoire pour être psychanalyste aujourd'hui. Si les psychanalystes ne connaissent pas leur histoire, ils vont périr. Je suis... Parce qu'on ne peut pas, une communauté ne peut pas ne pas connaître son histoire. Donc, c'est très bien de commenter les textes, de faire de la clinique, de commenter les textes mais il faut retourner à la compréhension de la jeunesse de ces textes qui ne viennent pas... On ne peut pas se contenter aujourd'hui de commenter de façon telmudique les textes de Freud comme s'ils ne venaient pas d'une certaine époque. Et la méconnaissance de l'histoire a amené évidemment des quiproquos terribles pour les psychanalystes qui ont publié des tas d'articles sur des phrases que Freud n'avait pas dites. Donc, ça pose un problème. Donc, il y a l'histoire de la peste, il y a l'histoire... Il y a l'histoire de la peste. Bon, ça, quand même, je l'avais pas mal invalidée. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Par exemple, il y a la fameuse phrase que Freud n'a jamais écrite. Je recommande la Gestapo à tous. Jamais de la vie, il ne l'a pas écrite. C'est impossible. Le document, quand il quitte Vienne, il ne peut pas écrire ça sur un document nazi. C'est une plaisanterie. Il est obligé, comme tout le monde, de signer un document en disant j'ai été bien traité par la Gestapo. J'ai été bien traité, mais il ne dit pas cette phrase très drôle d'un humour freudien qui pourrait faire partie d'un roman de Philippe Roth. Certainement, simplement, il ne l'a pas écrite. Et il y a un nombre... Parce que ça a donné des interprétations sur Freud, le crypto nazi. Le fait qu'on ait méconnu les périodes de la cocaïne, le fait que les psychanalystes ne veulent pas connaître les correspondances privées de Freud, rien savoir sur sa vie privée, fait qu'ils interprètent, ils voient Freud comme un pur rationaliste absolument génial d'un bout à l'autre qui aurait tout inventé d'un coup. Il n'y a pas d'auto-analyse, par exemple. Ça, c'est une construction. C'est une construction du mouvement psychanalique de Freud lui-même qui appelle auto-analyse, qui n'en est... Il n'y a pas d'auto-analyse. C'est une construction légendaire. Freud traverse une période d'errance qui va appeler auto-analyse. Mais ce n'est pas une auto-analyse. On peut l'appeler comme ça si on veut. Mais c'est le mythe de l'auto-engendrement. Or, il n'y a pas d'auto-engendrement de sa théorie. La métapsychologie, par exemple, il faut vraiment la défaire et la déconstruire parce qu'elle n'existe pas. Il n'a pas réussi à faire sa métapsychologie. Quand on parle des textes métapsychologiques, on peut les appeler comme ça. Mais aujourd'hui, il faut montrer qu'il n'a pas fait la métapsychologie. Puis alors, les patients, ça, c'est beaucoup plus grave parce que beaucoup de psychanalystes ne connaissent pas les noms réels des patients. Donc, ils ne peuvent pas faire la différence entre les cas publiés et l'histoire des personnes dont les cas ont été publiés. Or, ça, c'est fondamental de connaître l'histoire de plusieurs histoires. Qui étaient les patients ? Qu'ont-ils dit ou pas dit de leur traversée de la cure ? Quels étaient les... Au fond, en dehors des cas publiés qui étaient destinés à montrer que la psychanalyste guérissait les névroses, qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Et en réalité, il s'est passé que la plupart des cas des histoires de patients montrent que leur vie a changé mais pas qu'ils ont guéri de façon spectaculaire. Je montre aussi que leur vie a d'autant plus changé et qu'ils devenaient psychanalystes. C'est le cas de Marie Bonaparte qui est arrivée comme patiente puis qui termine comme analyste. C'est très important. Que beaucoup de cas qui étaient identifiés comme névroses par Freud étaient en fait beaucoup plus lourds que ça. Ils s'en rendent compte à partir de 1914 pour introduire le narcissisme. Donc, il faut réviser absolument maintenant quel était l'état des lieux des patients. Sinon, en effet, ça donnera un antifraudisme radical du genre il n'a guéri personne, il était un escroc, il s'est trompé sur tout, il a pris beaucoup d'argent à des gens qui n'ont pas guéri. Critique qui est très souvent illise. Et donc, je montre là qu'il faut vraiment replacer dans le contexte qu'est-ce que Freud appelait névrose qui n'était pas névrose, à quoi il s'est confronté dans les cures, toute la correspondance le montre, là où il s'est complètement trompé, là où il a au contraire réussi et puis invalidé beaucoup de légendes. Pour les antifraudiens radicaux, par exemple, Freud n'a guéri personne, a escroqué beaucoup de gens, mais par exemple, quand on voit que tel patient de Freud, je ne parle pas des cas bien connus, tel patient de Freud, incurable, atteint de pathologies très lourdes, vont voir, j'en parle, une trentaine de spécialistes des maladies nerveuses de l'époque qui ne font pas mieux que Freud. Mais, ce sera Freud qui sera accusé de ne pas les avoir guéris. J'avais déjà rencontré ça, d'ailleurs, avec Lacan. Il y a un côté bouc-émissaire, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, on a plusieurs cas que je publie, dont je parle. Et là, en effet, ils se confrontent à une incurabilité sur tous les patients autodestructeurs, masochistes primaires qui ne veulent jamais guérir. Et là, évidemment, ils vont tous voir, je montre le circuit des spécialistes des maladies nerveuses, puis pour beaucoup, ils vont finir leur vie dans un asile, dans le suicide. Mais, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont participé à une histoire. Et c'est valable pour aujourd'hui. C'est-à-dire, savoir qu'il y a des patients qui, avec le meilleur analyste du monde, ça ne pourra pas marcher, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des très mauvais analystes. Mais là aussi, il faut trouver un équilibre. Est-ce qu'il n'y a pas, ça sera ma dernière question avant de vous donner la parole, est-ce qu'il n'y a pas une grande partie du malentendu est autour du mot science, c'est-à-dire que Freud est un scientifique à la base, il vient de la physiologie. Il vient de la physiologie à l'époque, donc il fait des études scientifiques et puis, ensuite, il va évoluer vers une discipline nouvelle qui n'est pas une science. Très, très clair. C'est clairement pas une science. Les débats... Est-ce qu'il faut le souligner, le critiquer, le mettre en lumière ? Est-ce que c'est moins qu'une science ou est-ce que c'est mieux qu'une science ? Non, ce n'est pas le système. Ou est-ce que c'est tout à fait autre chose ? Et la première partie du XXe siècle, on reproche à Freud d'être un immoraliste et la deuxième partie du XXe siècle, on lui reproche de ne pas être un scientifique. Mais il n'a jamais... On lui reproche ce qu'il n'a pas fait. Autrement dit, si Freud, au début de sa carrière, se voyait bien en neurologue du psychisme, il a très vite abandonné tout ça. Et au fond, comment caractériser la discipline psychanalytique ? C'est une médecine de l'âme qui ne peut absolument pas être évaluée selon les critères de la médecine scientifique d'aujourd'hui. Ce n'est pas une pensée magique. Ça a le statut d'une science humaine. Mais l'ensemble des sciences humaines, en neurologie, n'ont pas le statut de science. Ce débat est complètement ridicule aujourd'hui de vouloir trouver, même les psychanalystes qui l'amènent, les preuves de la scientificité. Ce n'est pas de la science. Ce n'est pas la peine d'essayer d'aller chercher l'inconscient freudien dans les neurones, c'est ça ? Ça, ce n'est pas la peine, mais il y a mieux pire que ça. La médecine, aujourd'hui, est en train de devenir une vraie science. Ce n'est pas qu'une science puisque l'art médical et la relation aux patients comptent. Enfin, aujourd'hui, vous avez le laboratoire, la chimie, on est de la chimie. La médecine est scientifique. Pas les médecines de l'homme. C'est pour ça qu'elle s'appelle médecine de l'homme. Donc, il faut séparer les deux choses. Merci beaucoup, Elisabeth Pudinesco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada